Yo les gars c'est DanVidéo du coup bah nous voilà pour le tuto numéro 2 je vous avais promis qu'au 150 likes j'avais dit 150 likes que je ferais un tuto numéro 2 et là vous avez vraiment explosé la barre des likes On est allé jusqu'à 200 je sais plus 240 pouces bleus je crois c'est vraiment un truc de dingue donc pour ce tuto là j'aimerais avoir au moins un minimum de 200 likes parce que je vais vraiment travailler dessus Si on a 200 likes c'est parti on va faire un tuto numéro 3 dans lequel j'expliquerai comment convertir des blocs d'air parce que c'est vraiment toute une galère à faire Aussi la prochaine vidéo donc qui sortira la semaine prochaine ou un petit peu moins ce sera une vidéo PVP contre les abonnés donc ajoutez moi Skype comme ça vous aurez une petite chance de participer mon Skype sur votre écran Bref voilà c'est parti on lance le tuto numéro 2 Ok nous revoilà sur mon bureau du coup aujourd'hui ce qu'on va convertir ça va être ces 4 dossiers Donc on va directement commencer donc si vous vous souvenez bien ça c'était le dossier du pack de cause Donc le dossier texture du pack de cause et ça c'était tout ce qui était pocket edition tout simplement qu'on a converti Donc les blocs ça c'est les blocs par exemple du pack à cause mais qu'on a converti sur pocket edition Donc aujourd'hui on va tout simplement commencer par l'armure donc les armures se trouvent dans le dossier modèle Puis après c'est armor donc là dedans on va directement pouvoir supprimer le dernier dossier en .db Donc celui là on en a absolument pas besoin puis après on va directement ouvrir donc le dossier armure dans l'autre Donc dans la version pocket edition et là on peut déjà comparer donc ça n'a pas du tout les mêmes noms par exemple le plastron Le casque et le plastron, casque plastron plus je crois une partie du pantalon se trouve ici donc ça ça va être Vous pouvez vous apercevoir que ça n'a pas du tout le même nom donc sur pocket edition et sur PC Donc là sur pocket edition il s'appelle gold1 et sur PC il s'appelle goldlayer1 Donc tout ce qu'il va falloir faire c'est copier le nom qui était de base sur pocket edition Supprimer celui-ci, renommer celui qui est sur PC et puis hop ajouter dans le dossier armor sur pocket edition Donc celui qui était de base sur PC donc voilà c'est très simple après on doit faire ça avec à peu près tout Donc je vais vous laisser faire ça parce que je crois que vous vous avez à peu près compris et c'est pas très passionnant à regarder faire Donc je vais faire un petit accéléré puis voilà Ok donc voilà donc là j'ai à peu près tout converti il nous reste juste donc 4 fichiers Ces 4 fichiers là sont un peu plus complexes et c'est donc pour ça tout simplement que je les ai gardés juste ici Donc si on peut comparer à ce sur pocket edition ce qu'il nous reste donc c'est ces deux fichiers là plus les deux derniers Donc ça je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué c'est tout simplement car là c'est du .tga Et là il n'y en a pas dans les packs MCPC du coup les packs, les deux fichiers pardon en .tga vous allez pouvoir les supprimer directement Et vous allez supprimer là dedans tout ce qui finit par donc overlay donc OVERLAY Y tout ça hop vous allez supprimer donc celui là et celui-ci puis après il va nous en rester deux puis après vous aurez juste à faire pareil que ce qu'on faisait avant Donc copier le numéro 1 et faire un coller sur le numéro 1 sur PC voilà comme ceci puis après on fait pareil pour les bots Hop voilà on copie ça et on fait un CTRL V là dessus hop voilà une fois qu'on a fait ça du coup c'est terminé pour le dossier fichier model Du coup on peut supprimer ça puis après on va directement passer aux entity donc le dossier entity c'est tout simplement tout ce qui est mob etc Donc là on peut voir par exemple qu'il y a des flèches et qu'à plein de trucs donc là dedans il n'y a pas énormément de choses à faire Mais c'est vraiment assez compliqué c'est pas que c'est compliqué c'est hyper simple mais ça prend pas mal de temps je vais vous expliquer pourquoi Parce que tout simplement tous les fichiers qui sont là dedans on va devoir regarder s'ils ont bien le même nom du coup ça c'est vraiment un petit peu Je suis un fer par exemple là on peut directement voir que les flèches sur PE donc il y a un S à la fin du coup On va devoir copier ça et après coller sur les flèches sur PC parce qu'elles n'avaient tout simplement pas de S Ou alors vous allez tout simplement rajouter un S puis après venir glisser ce dossier là dans le dossier MCPE Après on va devoir glisser tous les autres dossiers dans le dossier de base sur MCPE sauf qu'il va bien falloir regarder si les fichiers ne changent pas de nom Par exemple là on peut voir la chauve-souris c'est bad.png et là c'est rebad.png ça veut dire qu'on peut hop le glisser à l'intérieur faire remplacer Et puis là ce sera bon ce sera directement converti Du coup par exemple je vais prendre un autre exemple là il y a le dossier 4 on va l'ouvrir Et là on pourra s'apercevoir que dans le dossier sur pocket edition le chat noir s'appelle black4 et sur PC il s'appelle tout simplement black.png Du coup il va falloir renommer ça, prendre un copier du black4 et faire un coller sur celui qui est sur PC et hop venir le mettre dans votre fichier 4 Voilà donc après on va devoir faire ça avec tout, là les 3 autres chats c'est bon on peut directement les mettre à l'intérieur tout simplement car elles ont le même nom On fait appliquer à tous et puis hop remplacer comme ceci puis après vous devez faire ça avec tous les autres fichiers Donc voilà c'est pas plus compliqué que ça pour les entity après on a juste à tout faire puis après logiquement vous aurez un fichier vide et vous pourrez le supprimer une fois qu'il sera vide Puis après on va passer directement au flipbook donc le flipbook c'est quoi c'est tout simplement ce qui vous permet d'animer des blogs Donc je vous mettrai une petite image là donc ça c'est moi qui l'ai animé sur le pack à cause je pense que vous connaissez sûrement ce pack là Donc vous aurez juste besoin d'ouvrir ce dossier avec Xcode ou n'importe quel autre logiciel Si vous êtes sur tablette ça va vous donner quelque chose qui rendra à peu près comme ça Sur tablette ou téléphone d'ailleurs mais si vous êtes sur PC vous pourrez Ça dépend après vous êtes sur quel logiciel et vous pourrez par exemple avoir des lignes comme ça rouge et bleu et vert Après moi j'ai pas de ligne verte ici tout simplement car les codages ne sont pas c'est pour ici Donc voilà là je vais vous expliquer tout simplement comment animer un bloc Donc il va tout simplement vous falloir copier ces quelques lignes avec les deux espèces de parenthèses Hop on va faire un CTRL C ou un clic droit et puis copier Hop on va faire un entrée donc pour qu'il y ait une nouvelle ligne Et on va faire un CTRL V pour tout simplement copier ça Une fois qu'on aura copié ça vous allez tout simplement remplacer par exemple là ce qui est écrit Donc c'est Sia Lanterne par le nom de votre bloc Par exemple là je vais aller dans bloc et par exemple je sais pas je dis n'importe quoi Mais si dans votre pack sur PC vous avez par exemple ça Donc une ligne de d'or Par exemple si vous avez la glowstone là Là vous pouvez pas animer cet objet Donc ce bloc tout simplement car il n'y a qu'une image Et si dans le pack sur PC que vous avez déjà il y a par exemple un truc qui ressemble à ça Avec énormément de blocs Et bah vous allez juste devoir Hop copier ça Et puis le coller juste ici à la place de Sia Lanterne Et puis vous allez le recoller juste en dessous Juste ici Puis après là c'est bon vous n'avez plus besoin de toucher à rien Et ça va directement animer votre bloc Il vaudra juste aussi changer quelque chose Par exemple la vitesse Si vous trouvez que c'est trop lent Vous pouvez l'ajuster ici Donc moi je mets 4 en général 4 c'est plutôt pas mal Ça fait une vitesse plutôt moyenne Et c'est ce que j'ai mis Sur l'obsidienne du pack à cause Donc voilà on va directement passer au dernier point Donc ça va être tout simplement le dossier Guy Donc dans le dossier Guy il n'y a pas énormément C'est pas vraiment très très compliqué quoi Bah on va directement commencer Hop je vais juste ajuster ça pour qu'on voit beaucoup mieux Voilà parfait Donc on va commencer par le Par supprimer ça Le truc .db on en a encore pas besoin Donc le dossier Le fichier qui aura le nom option background Donc celui-ci vous allez devoir copier le background sur Pocket Edition Donc avec cette image Vous allez hop ensuite le supprimer Prendre le fichier qui a ce nom là Le renommer Merde pas le compresser Le renommer Et vous allez faire un coller Et puis voilà c'est bon Vous aurez juste à l'importer sur Votre dossier Guy dans Minecraft Pocket Edition Et là c'est bon Il sera converti Vous n'aurez plus besoin de toucher à ça Après on va aller dans le titre Et puis tout ce qu'on aura besoin c'est prendre le dossier background Celui-là c'est pareil on n'aura pas besoin du tout d'y toucher On va juste aller le déposer dans le dossier Guy sur Pocket Edition Et vous allez faire un remplacer Et puis après le dossier title on n'en aura plus besoin Icône c'est pareil on n'aura pas besoin du tout d'y toucher Vous le mettez dans votre dossier Guy de Pocket Edition Et ça va être bon Ça on n'en a pas besoin Donc démo machin on n'a pas besoin Ça non plus Book c'est pareil on peut directement le mettre dans le dossier Guy Sans même y toucher Et les achivements on n'en a pas besoin sur Pocket Edition Donc voilà là tout ce qu'il nous reste c'est la barre d'inventaire Il va falloir Photoshop ou un autre logiciel de photos pour convertir ça Je vais vous expliquer comment on fait Donc on va devoir convertir ça Donc le nom qu'il y a sur Pocket Edition c'est tout simplement Guy Donc moi je vous donnerai un fichier en description qui sera téléchargé En gros je vous donnerai ce fichier là Donc là on n'a pas besoin de tout ce qui est au-dessus Donc si vous avez un PC avec un logiciel assez performant Pour supprimer ce qu'il y avait au-dessus Moi j'ai le truc de base sur Mac Il est très très pratique pour supprimer ça Donc je vous mettrai Pour ceux qui sont sur Tablet et qui galèrent à supprimer ce qu'il y avait au-dessus Je vous donnerai ça en lien de la description Vous aurez juste à le télécharger comme ça ce sera bon pour vous Et tout ce que vous aurez besoin de le faire c'est d'ouvrir ça sur Photoshop Et puis après je vais vous expliquer comment on va faire Alors bien sûr moi j'ai utilisé Photoshop Mais vous pouvez utiliser par exemple Gimp Ça marche exactement pareil Et puis ça sera aussi facile Quand on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités de Photoshop Pour pouvoir acquérir ça Mais comme je suis vraiment habitué à Photoshop Et bien logiquement j'utilise Photoshop Donc voilà Une fois que vous l'aurez ouvert dans votre logiciel Donc de montage photo Ça va vous donner un truc comme ça Donc tout ce que vous aurez besoin de faire C'est superposer l'image qui était de base sur PC Donc il y a ce nom là Vous allez le projeter sur votre truc Qui était de base sur Pocket Edition Vous allez l'agrandir Agrandir le truc de base sur PC Pour qu'il soit assez grand Pour que ça corresponde quoi Après vous allez appuyer sur la petite flèche Et puis sauvegarder directement Donc sur Photoshop Il faut faire File Save As Et puis en .png Avec un guide Hop Tout simple Et puis vous allez faire Remplacer Comme ceci Une fois que ça a été remplacé Tout simplement Normalement ça va vous donner Quelque chose comme ceci Donc là c'est bon Vous pourrez ouvrir Votre pack sur MCPE Et là logiquement Vous aurez le même inventaire Que sur PC Donc ça va rendre vraiment Un truc plutôt stylé Donc voilà C'est à peu près la fin de ce tuto Si vous avez envie d'un troisième tuto N'hésitez pas à lâcher un petit like A 200 likes Je ferai un tuto numéro 3 Donc voilà C'était à peu près tout Pour ce tuto Je vous laisse Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz